bonsoir à tout le monde c'est benito de ma santa ma santa benito leur petit foyer c'est l'enfant foyer c'est fier de l'être partagez ma vie de mettez assez de coeur c'est lui qui n'est pas content qui continue à souffrir alors c'est lui benito bonsoir partagez mettez assez de coeur bonsoir s'il vous plaît mettez les coeurs partagez magasuba bonsoir des 16 camarades bonsoir bonsoir à tout le monde mettez assez de coeur partagez cette courte vidéo ce n'est pas long dans un premier temps nous allons résumer parce que je me suis dit c'est pas pourquoi les enfants la surprise ça dit qui est surpris qui est étonné quand vous faites l'étonné quand vous faites le surpris ça m'a fait très très mal du côté de la kiev d'alitour et ça me fait très mal si c'est pas à cause ça je parlerai même pas de cette situation là s'il vous plaît qui est à mandement sa frère lancé bonsoir a dit comment vas-tu capille respect à toi partagez et je vais revenir sur bogolan à bas petit bogolan tu sais ça fait un peu longtemps j'ai parlé pas de toi voilà mais il faut souffrir d'écouter mon maître la parole d'honneur tu l'as pas c'est ce que le petit veut te dire parce que là où tu étais assis tu es revenu sur la même place tu étais assis dans la même place et tu répètes le contraire de ce que tu avais dit avant c'est ce que le petit dit la parole d'honneur tu l'as pas partagez mettez le coeur bonsoir à tout le monde allez partager c'est benito ça chauffe pas comment ça c'est mon métro d'abord je voudrais dit bonsoir à ma petite chérie depuis la turquie kwevogi la forestière petit c'est j'ai vu ta vidéo c'est très touchant merci beaucoup merci pour le respect la considération vraiment j'ai vu ta vidéo c'est un frère qui m'a envoyé frère kalivogi moïsa depuis païsiazou qui m'a envoyé ta vidéo merci pour le respect encore une fois kwevogi la forestière qui vit en turquie que de longue vie que dieu te protège j'ai entendu j'ai écouté tes conseils merci beaucoup moi je n'apporterai pas de précision par rapport à tout ce que tu as déjà accepté en tant que petite soeur voilà et j'ai beaucoup de respect pour les thomas voilà et comme tu le sais très bien ma fille l'unique fille apporte le nom thomas ça veut ça ou donc moi c'est pourquoi elle porte le nom thomas il le sait dans la qui est sao pour moi pourquoi j'ai donné l'unique fille mon unique enfant son nom à une femme thomas à une grand maître thomas moi je le sais donc merci beaucoup et merci pour les conseils parce que en fait je sais que tu as compris tu m'appelles à la à la à la compréhension j'accepte sinon moi je n'ai pas parlé d'ethnie voilà c'est que j'ai juste dit c'est lui qui a parlé de je connais ton ethnie c'est qui est cogné voilà c'est là bas j'ai attiré son ascension pour dire ça c'est dangereux ce qu'il est en train de dire dire que je suis cogné c'est très dangereux et j'ai juste se rappeler par rapport à l'histoire qui s'est passé à gérer courir entre nos communautés mais bon d'apprendre le conseil comme ça alors vraiment je t'aime beaucoup merci beaucoup ma petite chérie koi vogui et la forêt c'est depuis la turquie bon ça c'était entre parenthèses là les autres là le reste là continue à souffrir à faire les commentaires vous savez quand j'ai fini ma vidéo là je partage la vidéo je ne vois plus ça j'ai des administrateurs il y a ceux qui gèrent ma page ils sont en nombre de trois c'est quand les administrateurs voient des commentaires ils prennent les commentaires ils m'envoient et dit tu dois répondre à ses commentaires quand on m'envoie une appréciation un commentaire je ne perds pas mon temps dessus j'insulte les parents de la personne quand tu es énervé là tu reviens mais tous ceux qui ont à faire un inbox là ne sont plus revenus parce que ce que j'ai à dire là je ne vais jamais sur la page de quelqu'un je ne manque jamais de respect à quelqu'un ce qui s'est passé entre mon petit frère michel lama et moi là c'est du passé les familles ont réglé ça ceux qui pensent que ses parents n'ont pas appeler perdez votre temps ses parents ont bel et bien appelé nous avons réglé ça maintenant les autres petits forestiers je dis bien les petits je ne dis je ne donne pas le nom d'une ethnie je dis les autres petits forestiers qui pensent que en parlant de en parlant de michel vous êtes en train de défendre une communauté vous perdez votre temps moi je ne vous écoute pas je ne suis pas et n'êtes pas important michel et moi nous avons réglé le problème c'est réglé c'est mis de côté et même si c'était pas ça même si sa famille n'appelait pas pour qu'on règle le problème moi j'avais déjà dit dans ma vidéo j'attends une de ces vidéos une autre vidéo c'est réponse par réponse coup pour coup c'était ça sans recul moi il ne me connaît pas ma famille c'est pas là où vit ma famille toute ma famille la même moustique de ma famille la vie aux états unis donc c'est terminé portez-vous très bien continuez à souffrir dans les commentaires mes administrateurs là quand ils m'envoient un commentaire là je te réponds ceux qui ont eu les papas les familles ensuite là j'ai très bien fait c'est vous qui venez dans mon inbox quand vous venez là vous venez sur ma page pour faire vous faire croire au monde entier vous êtes plus civilisé que les gens je vous mettrai ça dit quand tu me manques de respect là je dis je m'en prends à tes parents c'est tout c'est toi qui est venu me provoquer sinon je vais moi je ne vais pas dans l'inbox de quelqu'un la whatsapp là pour le manquer de respect donc à bon entendu ça c'est entre parenthèses donc ali kiev tu ne m'intéresse pas je reviens sur les personnes qui font l'étonné pourquoi vous êtes étonné pourquoi vous êtes étonné pourquoi vous êtes surpris pourquoi vous êtes surpris lorsque mon autre oncle damaro a été a été libéré provisoirement d'abord les enfants pense qu'il est libre il n'est pas libre c'est une liberté provisoire mais malgré cette liberté provisoire moi benito je m'attendais qu'il reste si je m'attendais à ça moi je ne suis pas surpris c'est que je voudrais vous que vous compreniez que c'est qui se passe en guinée là ce n'est pas un problème de 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 liberté allez-y lire tous les rapports de la communauté internationale souffrez de lire un peu les rapports internationaux en guinée aujourd'hui le droit de l'homme le droit de liberté la décision contre les digitaires là c'est au sommet ce n'est pas un problème d'ali touré c'est pas un problème de kiev est ce que vous avez écouté oncle damaro dans tous les pays du monde existe des tribunaux comme ça mais avec différents noms mais pourquoi en fait la soupire merci beaucoup frère secours agré pour les coeurs mettez les coeurs pourquoi on fait l'étonné moi je comment vas-tu pourquoi fait l'étonné on va tirer le saut s'il vous plaît tout de suite là comme c'est qu'il s'est passé à l'aéroport mais à l'aéroport misia lorsqu'on avait saisi de l'argent lorsque l'argent a été saisi et le nom de l'idiamine a été cité qui on a appelé c'est d'un bill a depuis les états unis quand vous me rappelez le directeur le directeur de l'aviation l'argent est sorti est ce que vous avez entendu après quelqu'un réagi par rapport à cet argent la personne ne m'a le mouillet mouillet là vous pensez qu'à lui touré va libérer nos nos dirigeants vous pensez qu'à lui touré libre qui n'a pas écouté charrette aujourd'hui en train d'expliquer la boussole selon lui c'est lui je vous ai dit qu'elle est maître le docteur docteur jobe le mouba c'est jobe le mouba c'est quoi jobe le mou c'est un tonton là notre papa notre papa comment il s'appelle la jobe le mou c'est papa il est dans l'anad c'est lui qui a interprété la nature 2 2 2 2 2 2 2 1 alors qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez lui il dit docteur jobe le mou dit charlotte interprète la définition de la justice ou bien la justice la façon dont lui comprend les termes judiciaires il les explique la façon dont lui comprend ce qui pose problème lui charlotte en question il faut que les gens lisent ou bien comprennent la façon dont lui il comprend la définition la justice toutes les définitions des termes judiciaires c'est ce que lui veut la façon dont lui comprend il voit il entend les technologies là tout le monde doit passer comme ça tout le monde tout le monde doit suivre ça comme une règle c'est ça le problème un gros problème il y aura au l'eau mais pourquoi en fait l'étonner mes frères qui sont au gouvernement comme ça ceux qui pensent que dumbia les aime là qui sont venus livrer notre grand frère dadis à qui j'ai de la peine je l'ai tout le temps dit avant même qu'il ne vienne en prison je suis la seule personne et le premier à le dire n'acceptez pas qu'il rentre en guinée si dadis doit rentrer secouba doit rentrer assurez-vous que les deux rentrent ensemble on m'a dit non laisse tomber un cafot à dos voilà aujourd'hui où est tout le frère seuls les vrais forestiers je n'ai pas du nom d'un étudiant voilà et personne ne peut m'interdire de parler du grand frère parce que c'est pas le frère d'une seule personne c'est le frère tout ce qui est forestier là s'identifie en lui c'est un frère grand frère à nous le reste j'ai dit je rentre pas dans vos démagogies je vous ai tout le temps dit ça dans vos démagogies là je suis pas dedans moi je connais je connais les forestiers qu'on a été respectueux depuis gabon folie bas il n'y en va le plus l'un des plus grands communiquants ou même le plus grand bougnat il n'y en face il bomba n'est pas bien de vos démagogies en disant que non toi tu n'es pas un fort été fortement j'ai déjà dit mais les gens ont précipité le frère il est rentré aujourd'hui voilà le frère est humilié aujourd'hui il a quel statut personne ne sort pour défendre le frère c'est ce que j'ai dit à beaucoup de communiquants konyan qui sont sortis pour s'attaquer à la maman de de azaya s'attaquer à la maman à azaya moi j'ai demandé à ces communicants là qu'est ce que vous avez fait pour les les konyan qui sont en prison et ben akourma en prison d'amara en prison et on est en prison même s'il est thomas c'est un parent à nous il est en prison qu'est ce que vous avez fait si vous savez comment chégoré en prison qui est venu les défendre personne ceux qui sortent là pour parler de de entre michel la mémoire et pourtant nous avons réglé le problème en famille on nous avons lavé le linceur en famille c'est réglé vous souffrez tous vous continuez à commenter qui est sorti défendre le père d'adis qui ose aujourd'hui défendre le père d'adis regardez beaucoup là bas il est ce qu'il ose prononcer son nom le père d'adis a été très clair personne n'est pas qui lui dit bonjour tous ces forestiers là qui sont dans le gouvernement qui mangez vous j'ai dit ceux qui sont en prison là chacun a son prisonnier parmi ceux qui sont en prison chacun a son prisonnier dedans qui est repris eh quand on fait ça marlène comment vas-tu quand je prends par exemple quand je prends par exemple d'adis d'adis c'est le prisonnier d'amara nous allons parler des élections libériens oui je ferai un direct sur ça parce que j'apporterai mon soutien au président george ouéa oui il y aura un direct pour apporter mon soutien au président ouéa voilà un soutien total marlène comment vas-tu marlène c'est ma nièce ça quoi ma chérie donc je le répète d'adis là c'est le prisonnier de qui c'est le prisonnier d'amara amara camara c'est son prisonnier quand tu parles on dit non tu attises la haine entre les ethnies j'attise quelle haine entre les ethnies qu'elle est née fadiga comment car yadou ma petite soeur comment vas-tu moi j'apporte qu'elle j'apporte quelle haine qu'on on a tu sais quand vous dites quand je vois des personnes quand je vois des personnes en train de faire la morale sur la toile quand ils viennent sur ma page ils voudront me faire la morale mais quand nos parents sont en prison là nos parents sont en prison ça vous diriez d'adis là c'est le prisonnier d'amara c'est une vengeance d'adis là c'est une vengeance qui ne connaît pas mais le travail que d'adis a fait c'est un mauvais boulot c'est d'adis qui est venu ramasser tous les narcotraficants vous savez c'est à cause à je n'en vais pas au présent d'adis j'en vais à deux personnes moussa keïta commandant moussa keïta et du shérif c'est eux qui ont mis le grand fait dans les problèmes quand d'adis est arrivé même l'imam de la mosquée avait remercé avait félicité d'adis par rapport à quoi les prostituées qui étaient occupés le couloir qui peut taouyala d'adis a ramassé toutes ces prostituées les envoient où ils les envoient où aucun aucun affaire la prostitution je ne dis pas que ça va disparaître mais je le jure si tu oses là il faut sortir se promener dans les rues de kippes et autres là tu étais pris directement par le renseignement d'adis et directement tu étais là tu étais on te déporté à aucun affaire le point a été réglé quand il est arrivé des narcotrafic avant que d'adis ne vient les américains avaient déjà fait la liste le document est sur la toile n'accusez pas les gens le document est là bas qui figure sur la liste des personnes impliquées dans le trafic drogue en guinée il y avait le père de amara qui n'a pas vu ça nommé le président se raconter était malade savait que gara était dans ça qui était le pareil c'était gara et puis qu'est ce que les gara ont fait ils ont mis son fils dedans qui n'était pas dans on l'a associé des fois on dit non tu as des petites primes là ils demandent la provenance de l'argent on dit non ne savent pas savoir ça quand d'adis c'est venu il l'a pris de la nuit en prison d'adis a fait son rôle d'adis a fait son rôle c'est un rôle qui est quand tu prends quand tu prends d'amaro là d'amaro c'est le prisonnier de qui c'est le prisonnier d'idiamine qu'est-ce qu'un diamine a dit au départ idiamine a dit au départ il n'a pas dit que le terroriste veut attaquer la guinée du côté de cigiris du côté du mali que le terroriste veut attaquer cancan en sautant cigiris que le terroriste va attaquer la baie en sautant l'élouement comme il connaît pas la géographie c'est lui le grand historien parce que lui pense qu'il est un grand historien voilà il faut rien un vieux clochard pour rien qui oublie qu'avant d'arriver à cancan il faut passer par cigiris ou bien passer par mandyana il a oublié ça en tout cas si tu veux quitter le mali il avait oublié ça avant de rentrer à la baie c'est obligatoire excusez moi c'est quelqu'un qui est en train de m'appeler si les terroristes d'avenir de les terroristes d'avenir de 2 2 quand après ça de de comment on appelle ça du sénégal excusez moi c'est moi j'ai pas le temps pour les des gens voilà si c'est du sénégal il faut passer par l'élouement même si tu contrôles il faut forcément passer par une préfecture pour atteindre l'abbé et atteindre cancan qu'est-ce que le diamine va dit le lit que d'amaro est arrêté parce que il veut fomenter une édition rébellion c'est quelqu'un qui l'a dit faux petit tu rentres dans un débat ethnique un débat ethnique parce que ils voulaient lier notre papa notre oncle aux anciens de l'illimo c'est-à-dire les jeunes kodiakés qui sont battus au temps de charles kairos ils ont abandonné ça là c'est après quelques mois nous avons entendu parler de 15 milliards d'amaro là c'est le prisonnier de idyami dadis là c'est le prisonnier de amara si vous ne savez pas si vous ne savez pas moi je vous le dis idyami connaissent les personnes qui peut empêcher d'un gars de respirer dans ce pays là qui ne connaît pas le prisonnier de le prisonnier de qu'on appelle ça qu'on appelle le prisonnier de casso est le prisonnier de qui casso est le prisonnier de komara de komara de l'ancien accueillir c'est connu je peux vous citer tout ce qu'ils font en prison là sont des prisonniers de qui ils sont tous autour de dumbya là bas quand j'entendais mon grand frère on a juste dit un jour dans sa vidéo m'a dit dumbya ton entourage là il ne faut plus accepter les conseils et on a l'air à l'ouguerie et rien a perdu et rien a perdu et rien a problème c'est une vérité mais on voulait qu'on continue à citer alors quand je vous vois vous êtes étonné par rapport par rapport à ce qui est arrivé à notre oncle d'amaro vous savez je vous ai dit pourquoi je n'aime pas parler de lui c'est notre c'est notre patriarche tous les connières en compétition d'amaro amard d'amaro kamar c'est notre patriarche c'est là ça dit c'est le porte-parole c'est la voie du connières mais regardez toutes les explications qu'il a donné là donnez moi donnez moi seulement quelques passages un passage qui n'est pas cohérent dans ce que d'amaro a dit le chinois était assis il a expliqué comment il a dépensé tout l'argent a été bloqué par le reste de l'argent a été bloqué par qui par le présent par le présent qui par le présent enfin le reste les 6 milliards c'est pas le seul montant tous les comptes étaient bloqués ils n'avaient plus accès au reste de l'argent l'argent était là bas les documents sont là bas alors lorsqu'ils ont fait le coup de temps là ils ont ramassé tout et vous savez le plus le plus important même dans tout le groupe là c'est qui c'est pas docteur gagne gagne le prisonnier de qui à niafo qui était qui était le directeur qui était le directeur de cabinet de gagne pourquoi aujourd'hui le cas après ça et l'intendant le temps de gagne est là il a son poste le directeur de cabinet et le ministre de la défense ministre le patron même du cnv les deux sont là les deux personnes qui étaient à côté de gagne les deux personnes sont dans le même dans le combine ils sont là gagne le prisonnier de qui gagne le prisonnier de qui donc à y aller d'un a d'un a cassoula moi qui c'est qui l'intendant est là bas l'intendant la boulogne qui ne connaît pas l'intendant il est à sa place il n'a pas depuis il est là sinon entre dieu vous quand vous regardez cassouli si nous parlons du côté justice la cassouli pour un premier temps qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'ils ont dit que cassouli a détourné combien 45 millions de dollars à la temalaro disons la vérité les 45 millions ceux qui ont prêté de l'argent à guillemets attendez attendez bien sûr que l'argent on avait ils avaient demandé ils avaient déposé ils ont déposé ils ont déposé ils ont déposé une demande tout a été approuvé même nous n'avons pas n'avons pas déposé l'argent paris les partenaires techniques même paris les partenaires techniques en personne disent que oui ils ont reçu ils ont reçu tous les projets ils ont reçu tout ce qui devait être financé de la part du gouvernement mais ils n'ont pas déposé l'argent vous dites que vous avez été cassouli parce qu'il a volé 45 millions de dollars maintenant les partenaires qui devraient donner cet argent-là disent qu'ils n'ont pas donné cet argent-là dans les conditions normales qu'est ce que vous devez faire dans les conditions normales qu'est ce que vous devez faire c'est pas les libres c'est pas le libérer c'est pas le libérer moi je parle maintenant deuxièmement je parle aussi attendez je mets celle dans les nyanodas ils ont dit que c'est nous c'est nous qui a vendu les grands spécialistes je dis les grands spécialistes les hommes de loi pour les grands intellectuels ont dit que un simple ministre ne peut pas vendre une compagnie et quand les spécialistes la parlent ils donnent tous les détails tous les détails ils et qu'est-ce que ma bellito j'ai conclu merci mon frère de sang à moi ce yannick comment vas-tu folie bayer qu'est-ce que moi j'ai conclu et lorsque j'ai fait passer trois fois le témoignage de notre maman notre maman une femme malinquiète ce n'est pas une femme autre qui dit benito c'est dans les médias l'eau a signé que le document des airs guinée donc moi j'ai fait le classement des responsables d'air guinée c'est nous vient en nevième position si on veut responsabiliser les premières personnes deuxième troisième personnes sont là bas où sont-ils ils sont qui est poursuivi de nous c'est seulement qui est poursuivi dans cette affaire là les autres sont des autres à travail avec le cnrd à nous tu es à fond revenons sur un revenons sur le camp ça revenons sur ce c'est au ya guilavogi au ya guilavogi l'ancien ministre des finances en ce temps il y avait il y avait la sotelgi lorsque il y avait la sotelgi qui était ministre des finances c'est l'ambassadeur y'a yansané qui est aux états unis ici là compte comment vas-tu l'ambassadeur là a envoie un email il a envoie un mail il a dit l'homme que vous voyez à la barre au ya guilavogi bien sûr il y avait cet argent pour la sotelgi mais au fait ce n'est pas lui qui était chargé de décaisser l'argent qu'est ce que vous devez faire qu'est ce que vous devez faire en ce temps là si on dit ce n'est pas lui qui devait le ministre des finances alors il dit que ce n'est pas lui qui décaisser l'argent automatiquement au ya devait être libéré provisoirement parce que je vous parlez tout ceci la personne a son passeport aucun document de voir ne se trouve sur eux ils n'ont aucun document tout est confisqué tout est avec bala samoura et dans le bruit de amara maintenant dans ce cas on devait libérer provisoirement au ya guilavogi et en même temps en quitter maintenant alors demandez qui était celle de que c'est il ya des gestes là bas qui était ministre des financements qui était chargé de décaisser l'argent on trouve la personne et puis on l'interroge mais pourquoi vous ne faites pas ça comment vas-tu pourquoi vous ne faites pas moi j'ai dit devant devant le mandat depuis le départ je ne connais rien dans matière de termes judiciaires économie également mais quand même c'est des choses élémentaires l'ancien ambassadeur ici là il a été très clair la lettre là bas il ya d'autres personnes qui ont témoigné que c'est pas au ya qui décaissait l'argent où il a aujourd'hui les jusque là comment est le cas de voyez où il est jusque là l'extronde n'est pas de lui tandis que michel kamalou qui n'a jamais demandé à partir à voyager pour aller se traiter michel kamalou qui n'a jamais posé une lettre jamais demandé à aller se traiter aïe des faveurs il les a oué écrit une demande pour lui là bas même pour qu'il puisse avoir le temps de partir lui n'a pas demandé il n'a pas demandé il a bénéficié automatiquement automatiquement d'une liberté provisoire et puis d'aller se soigner j'étais dépassé bougna et un faché j'en moussa comment vas-tu oh ben tena quelle est la différence en matière de traitement de nos de nos anciens de nos sages entre michel kamalou j'ai dit bien michel kamalou oh yé gilavogi docteur yanné docteur kasori damaro amad damaro regardé les assis même j'ai vu comment il était malade michel kamalou n'est pas le même état physique que damaro mais ils ont permis à michel kamalou qu'il n'a même pas demandé d'aller se traiter mais lui amad damaro il était presque mourant et kasori même tellement qu'ils ne croient pas ils ont envoyé des gens à l'hôpital pour aller vérifier l'état de santé kasori on dit non il ment kasori tout le monde sait au niveau de son il a un problème au niveau des genoux on dit non c'est pas vrai allez c'est pas vrai ils sont allés là bas ils ont ils l'ont demandé là bas devant ses avocats les autres avocats guinéens même ont dit non c'est bon nous on ne défend plus quelqu'un parce que c'est la même chose c'est la même répétition la suite je dis c'est qu'ils sont en prison là chacun a un pain autour de doublia moi je le dis et c'est ça aujourd'hui janela je le répète docteur janet c'est le prisonnier d'idiamine de l'intendant c'est les deux là qui tiennent d'amoré qui tiennent d'amoré qui tiennent d'amoré d'amoré et encore d'amoré c'est le prisonnier d'idiamine personnel idiamine tient d'amoré pourquoi parce que d'amoré est présenciable d'amoré peut les empêcher de venir je le dis et Kassori Kassori c'est le prisonnier personnel de deux personnes je dis je mets ma main sur le courant Kassori le prisonnier de Komara et de l'adresse à la cruauté c'est connu parce que ce dernier aussi est présenciable c'est-à-dire le RPJ lui seul le RPJ a deux personnes qui sont présenciables il suffit qu'on dise bon un a qu'à laisser à l'autre quand les deux se présentent chacun gagne si tu prends Kassori il gagne quand tu prends d'amoré il gagne les deux doivent se taire parce que la tentation qui est en cours la tentation qui est en cours c'est pour dire quoi c'est pour dire passons par tous les moins trouver la bonne formule pour que pour que ce soit candidat pour que pour que ce soit candidat pour que Doumbia soit candidat mais vous avez écouté à l'Ubano les modèles j'ai apprécié sa sortie à l'Ubano dit que si vous pensez qu'il y aura un glissement détrompez-vous détrompez-vous il n'y aura pas de glissement il y avait toutes les forces ici nous avons décidé ensemble avec le Seine de départ en le facilitant tout maintenant jusque là où nous sommes comme ça là jusque là où nous sommes comme ça là qu'est-ce qui est fait moi je demande à tous ceux qui nous insultent allez-y demander à Mori Kondé à Nibou Yaro demandez à Mori Kondé vous savez ce que vous vous ne savez pas et tous les grandes des grandes personnes des grands intellectuels le savent vous ne pouvez pas rester dans une transition obtenu un financement Alpha Kondé Coté Odi Célou Coté Odi c'est pas un problème d'Alpha Kondé ce n'est pas un problème de Célou ni un problème de Cédia ni un problème de Kassoury vous ne pouvez pas rester dans une transition recevoir des fonds de développement ou tous ces bénins mais regardez l'état de votre pays vous voulez qu'on reste là comme ça tous ceux qui apprécient Doumbia demandent ce sont des démagogues regardez-les qui n'est pas démagogue qui ne prend pas son intérêt vous n'avez pas vu les photos recommencer à être postées les photos des travaux publics parce que les 5000 milliards sont presque obtenus l'argent là tous les petits projets ont été créés par les familles de ces ministres là pour se partager cet argent là les 5000 milliards mais les 5000 milliards que l'on a donné c'est le crédit de qui qui va payer les 5000 milliards c'est Doumbia non c'est Doumbia non c'est Yann c'est 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 qu'on fait ça c'est Oye est-ce que c'est Kassoury est-ce que c'est c'est Damaro est-ce que c'est Docteur Gianni est-ce que c'est Louis Diamine qui va payer les 5000 milliards vous pensez que c'est une dette de Doumbia on prend cette dette là au nom de qui on dit pour les infrastructures publiques ils n'ont jamais dit pour les infrastructures privées ils ont dit des infrastructures les infrastructures publiques ils n'ont pas dit privées l'habillé merci mon frère merci c'est le manque de respect là c'est une éducation maternelle donc je pense que ta mère t'a mal éduqué comme elle est quoi donc au revoir vous comprenez donc arrêtez de me dire arrêtez de dire d'être surpris de l'actu de Ali Touré quand vous regardez Ali Touré vous les grands intellectuel quel est la pour être un procureur de la République ça ne demande pas une expérience il y a des années qui sont conclues pour être un procureur de la République des années conclues combien d'années d'expérience pour être un procureur demandez à tout le monde combien d'années d'expérience sont demandées pour être un ministre de la justice regardent l'ancien comté regarde l'ancien comté on dit l'ancien comté c'est lui-même et puis c'est que j'aime la Guinée c'est l'argent de la Guinée c'est à cause de ça je vous dis c'est que l'argent qu'on est en train d'emprunter comme ça c'est l'argent qu'on emprunte au nom de la Guinée l'ancien comté vous êtes de on a la Guinée c'est le peuple là qui va vous juger l'ancien comté l'ancien comté l'ancien comté le peuple là va vous juger quelqu'un qui n'a pas fait lui-même dit qu'il n'a pas étudié l'ancien comté dit qu'il n'a pas étudié c'est lui qui l'a dit c'est lui qui n'a pas étudié c'est lui qui n'a pas étudié nous il nous a sauvés l'ancien comté il nous a sauvés quand on était à Farana demandez aux étudiants de Farana En ce temps, là, j'en raconte là. Celui qui dit qu'il n'a pas étudié, il dit qu'il n'a pas étudié. Il dit qu'il ne connaît pas. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent un lance à la compte comme ça, qu'il n'a pas étudié, par rapport à des gens qui pensent qu'ils ont étudié. Demandez à Idiamine de sortir son diplôme de baccalauréat. Demandez-le. Où il a obtenu son bac, où il a obtenu son BPC. Demandez à Idiamine en quelle année il a eu son brevet, en quelle année il a eu son baccalauréat. Demandez-le. Moi, je le dis. Laissons ça. Pourquoi on fait la surprise? Pourquoi? Je ne parle pas d'Aliya dans cette vidéo-là. Je veux... Bogoran, Abba. Tu sais quand je dis que tu es un présenté. Tu sais tes parents-là qui ne comprennent pas à ce que nous disons là. Qui veulent seulement pousser les vérités à parler d'ethnie. Je ne parlerai jamais d'ethnie. Moi, là, je ne parlerai jamais d'ethnie. Quand je vois quelques jeunes guerriers qui veulent me faire sortir dans ma peau pour que je parle d'ethnie. Je ne parlerai pas d'ethnie. J'ai beaucoup de respect pour les guerriers. Beaucoup de respect pour les guerriers. J'ai soutenu avec un guerrier. Un manon. M'excusez, un manon. En tout cas, c'est la même communauté de Lola. qui est aujourd'hui vice-recteur. Nous avons soutenu ensemble, on a pris le même thème. Vous comprenez ? Donc, Bogona, là-bas, on te parle des paroles d'honneur. C'est la seule fois que je supporte Mohamed Marat. Mohamed Marat a raison. Là où tu étais flanqué, là où tu étais assis, c'est à la même place que tu étais assis un jour. tu as parlé des programmes de Dumbuya qui seront respectés. Dumbuya doit faire ceci. Le gouvernement, tu parlais du gouvernement parce que c'est ton frère, c'est ton petit frère qui est préministre aujourd'hui. Comme tu penses que Dumbuya aime ton petit frère, Gombu, là. Comme tu penses que Dumbuya aime nos soeurs, nos frères, c'est le gouvernement. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Je devais faire un direct pour soutenir le président Dumbuya pour Dumbuya, le président Dumbuya de Libéga. Mais mes parents sont dedans, ils vont le soutenir, il va passer. Dumbuya sera réélu parce que Mbubu fait partie même de la direction de campagne de Dumbuya. Mbubu. Donc, Ali, Bougoula, là-bas, je voulais te dire, ça dit, il y a, il y a, j'ai dit, il y a nos frères, il y a certains frères forestiers qui veulent me sortir de ma peau pour que je ne parle d'ethnie. J'ai commencé par saluer dans le déclat ma petite soeur chérie. Koivogui, la forestière qui est en Turquie, qui a fait une vidéo pour nous conseiller, nous, les frères. J'ai aimé la vidéo de ma petite soeur chérie, la belle Thomas. C'est à cause que j'ai dit, personne ne saura pourquoi j'ai donné le nom de moi. De l'unique fille que j'ai dans ma vie, j'ai donné le nom à une grand-mère Thomas. Ma fille, elle s'appelle Sao. C'est une fille Thomas. C'est un nom Thomas. Donc, Bogolanaba, c'était, tu parles, tu dis, quand tu dis que c'est la chose dans lequel tu es plus, la Guinée t'appartient, c'est de vous Ali, c'est de vous, c'est de vous, comment elle s'appelle, c'est de vous, le garde Aluba dénoncé là autour de Dumbuya. Toi, tu n'es même pas à la porte de Dumbuya. Tu veux dans le futur gouvernement. Je comprends. Tu veux dans le futur gouvernement. Parce qu'il y aura un futur gouvernement. Oui, il y aura un futur gouvernement. Et nous sommes à un an des élections. Parce que le pouvoir doit être rendu le 1er janvier 2025. C'est clair. Nous sommes presque à un an. Jusque là, nous sommes comme ça là. Personne n'est recensé. Parce que vous n'avez plus de recensement. Vous n'avez parlé de recensement. Vous n'avez plus de recensement pour faire un taboulet. Pour dire, c'est à cause de ça là. Nous devons faire 5 ans, 6 mois. Jusque là, nous sommes comme ça là. Aucun Guinée n'est recensé. Donnez-moi. Le fichier électron n'a pas été corrigé. Je ne sais pas ce qui m'aurait fait. Je ne sais pas ce qui m'aurait fait. Sous que là, nous sommes comme ça là. Personne n'est que quelqu'un vienne me dire qu'il a été recensé. Qu'il a eu recensement. Mais comme tes parents, quelques parents n'aiment pas que je dise les petits forestiers. Quand je dis forestiers là, moi je ne suis pas dedans. Les gens veulent que j'indexe une ethnie. Je ne le ferai jamais. Jamais. J'ai beaucoup de respect pour les guerriers. Je ne parle jamais des guerriers. Je dis les petits forestiers. Et puis c'est précis ceux qui supportent Doumbouya. J'ajoute ça. Si tu sais que tu es forestier, tu ne supportes pas Doumbouya. Tu n'es pas concerné. Mais si tu veux prendre ça comme héros du sud. Comment va-t-il mon frère héros du sud ? Respecte-toi. Le jeune voyant. Si tu veux prendre ça pour en faire ton problème. Fais-le. Donc, j'apporte mon soutien à Mohamed Mara qui est en train de te dire que tu n'as pas d'honneur. La parole d'honneur. C'est toi qui disais à la même place. Je dis à la même place là-bas là. Que tout doit être respecté. Tout s'est respecté. Que c'est la parole d'honneur. Que toi tu connais que Doumbouya va respecter sa parole. Tu sais que Doumbouya a la parole. Mais aujourd'hui, à la même place là-bas là, tu chies là-bas pour dire que ce qui a été dit là ne tient plus. À cause de quoi ? Parce qu'il y a ceci là. C'est ce que ça se dit. Alouba dit vous savez conjuguer les verbes. Tous les verbes là. Vos verbes là. Je ne sais pas comment vous faites pour savoir vraiment conjuguer. Vous avez les belles phrases. Vous avez les belles paroles. Vous avez tout. Ça dit quand on vous écoute là, voilà l'homme qui se cherche. Bogola Abba doit m'enseigner tellement qu'il sait s'exprimer. Vous comprenez ? Donc, c'est pour te dire que moi je ne perdrai pas mon temps sur ta parce que je sais que tu aimes pour l'arrivée. Tu n'as pas la parole d'honneur. C'est ce que Mohamed Marat n'a pas dit parce qu'il a le respect pour ses chefs. Sinon, c'est ce qui restait à te dire. Tu n'as pas la parole d'honneur. La parole d'honneur là. Non, tu n'en as pas. Tu comprends ? Tu ne peux pas régner à moins de quelques mois ce que tu avais dit là-bas-là. Et je vous dis pour terminer ma vidéo tous ceux qui encouragent Doumbouya à abriguer un mandat présidentiel je vous dis vous accompagner Doumbouya dans tous ses problèmes. Vous serez comptés parmi les personnes responsables de ce qui va arriver dans ce pays-là. Doumbouya, ce n'est pas une question de la Guinée. C'est une question de mort à cause de sa mentalité. Ce qu'il a dans sa tête, maman, chérie, je vous dis que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, maman. Doumbouya là. Moi, pourquoi, sincèrement, au-delà même de la politique, pourquoi je... je le déteste, je ne veux même pas le sentir. C'est la mentalité qu'il a et ce qui est autour de lui. Il n'y a pas un qui n'est pas un ethno. Il n'y a pas un qui n'est pas ethno. Le numéro un des ethno, c'est Idyamin, n'est là-bas. Le numéro un des ethno, c'est l'ensemble de la créature. Le numéro trois, c'est Doumbouya en personne. Le numéro quatre, ils sont tous là-bas. Ils sont tous. Ils sont regroupés, les ethnos, les vrais ethnos. Ils ont tous les petits calculs dans leur tête. Mais je le jure, si vous l'encouragez, vous serez comptés parmi les personnes responsables. Il faut demander à petit Emma, Emmanuel, de FinFM là. Lui, il le sait. Attendez, c'est qui ça? Bon, ok. Voilà quelqu'un qui est en train de souffrir sur ma page. Vous comprenez? Donc, portez-vous très bien. Toi, Bogola, là-bas, encore une fois, t'as vu, même les presse-écrites-là ne t'invitent plus. Personne n'a confiance en toi. Tes propos ne tiennent plus parce que les gens sont éteins surpris. Je ne vais pas mettre ta vidéo, ce que tu as raconté. Tu es en train de parler que nous avons ça à faire. Ça veut dire, tu parles comme si tu es fonctionnaire. T'as dit? Comme si, t'as dit, comme si tu es un fonctionnaire. Un fonctionnaire du ministère de l'administration du territoire. T'as dit, aujourd'hui, quand je t'entends, va, hé, il faut lire les commentaires. Lire les commentaires. Les gens disent que, est-ce que, hein? j'ai dit, les gens se disent, franchement, les gens se disent, attention, il est fonctionnaire au ministère de l'administration du territoire. Il est fonctionnaire dans tel ministère. Il est fonctionnaire dans tel... Les gens se demandent si tu es fonctionnaire. Parce que quand on t'entend parler là, on dirait que tu es le ministre de l'administration du territoire. Tu connais le fonctionnement du gouvernement. Ça dit, c'est toi-même. C'est ce que... Hé, va voir. Les gens sont en train de se demander. Quand le monsieur vous l'écoutez là, vous sous-entendez quoi dedans? C'est lui, Morikondi? C'est lui, Gomu? C'est lui, la ministre du plan? Parce que quand il parle comme ça, il y a une assurance. Adia, comment vas-tu? Il y a une assurance dans ce qu'il dit. Dans tout ça là, tu fais le combat de quelqu'un qu'on appelle Idiabine. C'est Idiabine qui te pousse à revenir dans l'ancien temps. T'as de secouturer les partis uniques là. C'est un rêve pour toi. Tu as dit devant le monde entier. Là, aucun de tes parents n'a condamné tes propos. Tu as dit que le RPG et l'IFDG, ce sont les ethnies qui s'identifient dans ces partis politiques là. Tu as dit devant le monde entier. Personne ne s'est indigné de tes propos là. Personne. Personne est venu s'indigner. Tes parents qui disent je ne sais ce que tu dis là. C'est dangereux. Personne ne l'a dit. Gennevi-Pex. Quand nous nous parlons maintenant, on dit non. Vous accusez la guerre entre les ethnies. Quand toi tu dis que le RPG, c'est une ethnie qui s'identifie dans ce parti là. l'IFDG, c'est une ethnie qui s'identifie dans ce parti là. Quand tu dis ça là, ça ce n'est pas grave. Oui, oui, non, c'est le frère de Gomu. Non, ça ce n'est pas grave. Non, il a le droit de le dire. Quand nous nous parlions là, non, c'est un problème. Donc moi, je te mets en garde. Dans ce pays là, avec ton nez gonflé là, on dirait la tour Eiffel. Avec ton visa là, on dirait le visa de l'ancien chien qu'ils avaient chez moi là, à Afia, dans l'abbé là, qu'on appelle Patience là. Je dis, si tu ne te méfies pas là, les élections là vont se passer derrière toi. Je te le dis, je dis, tu vas rester dans la prison et voir des élections à ce pays là. Si tu ne fais pas attention là, parce que Dumbia là, ce n'est pas lui qui va organiser les élections. Mais si toi, tu t'enfantes dedans là, tu seras conté parmi les prisonniers qui seront pris le jour Dumbia qui va chuter là. Et je dis, les élections vont se passer derrière toi. Portez-vous très bien. On se reprend après. Attendez, qui m'a posé la question là, c'est qui? Parce que je suis allergique au faux compte sur ma page. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a écrit ici. Voilà, Youssouf, comment vas-tu? Frankie Hoffi. Je ne sais pas c'est qui. Voilà. Je ne sais pas, je ne te connais pas parce que c'est un faux compte ou c'est un nom que je ne connais pas. Voilà, c'est un nom que je ne connais pas. Maintenant, si tu veux savoir de quoi je suis devenu aujourd'hui, tu peux prendre mon numéro. Si tu es sûr de toi, c'est que tu as écrit là, si tu as le droit de l'écriture sur ma page, mon numéro c'est le 001-215-779-6734. Si tu sais que tu as le droit de l'écriture sur ma page là, c'est mon numéro, il faut l'arrêter, tu m'appelles. Je te dirais aujourd'hui là, ce qui est devenu M. Sissi. Ok ? On va être à dire là. Merci. Merci à tout le monde. Et encore une fois, voilà, je le répète tant que ne prenez, ne répondez jamais, je dis bien, ne répondez jamais à ce qui est écrit sur ma page. Aujourd'hui, avant-hier, il y a deux de mes abonnés qui ont été bloqués par Facebook pour un mois. pour un mois et on m'a envoyé la cause. Donc, quand les hommes m'insultent là, ne vous en faites pas, laissez entre eux et moi, s'il vous plaît. Personne, les garçons, pour m'insulter que je laisse comme ça là, si mes administrateurs m'envoient, demandez à tout ce que j'ai répondu. Parce que moi, je ne fais pas qu'à toi, je ne fais qu'à tes parents. Parce que tout ce qui m'insulte là, moi, je suis ami avec vos parents. Donc, si vous leur répondez là, ils vont prendre l'écriture à envoyer à Facebook. Vous comprenez ? Ils envoient à Facebook. Donc, ne répondez pas. Ou bien, si vous voulez répondre là, vous répondez en français écrit en langue nationale. Voilà. Vous ne répondez pas. Quand vous voulez écrire Bilakuro là, vous l'écrivez en français, mais quand on lit, on sait ce que tu as dit. Voilà. Vous écrivez comme ça. Donc, mais ne répondez pas en français. Sinon, ils vont prendre ça et envoyer. Sinon, ils vont bloquer pour quelques. Une semaine, un mois. Oui, Nantin Sekou. Oui, Nantin Sekou a été bloqué. C'est-à-dire, quand vous leur répondez là, ils cherchent ça, ils prennent ça, ils envoient à Facebook et vous ne pourrez pas me voir. C'est-à-dire, moi, je perds parce que vous me suivez, vous êtes mes abonnés. Nous sommes ensemble. Donc, on organise ça pour que vous sortiez de vos gants là. Vous leur répondez afin qu'on signale à Facebook. Laissez-le. Si vous êtes fatigué là, faites la carte du déclin. Envoyez-moi. Moi, je ne vais jamais sur la page de quelqu'un l'insulter. C'est ta page Facebook. Mais si tu viens sur ma page, je vais insulter propre tes parents. Et puis, ça songe zéro. Zéro. Quand tu me vois en Guinée-là, arrête-toi devant moi. Je l'ai dit à beaucoup de personnes là, c'est parce que c'est derrière le téléphone. Devant moi là, tu me vois là, tu vas chez là où tu es. Voilà. Ça ne chauffe pas. Comptez-vous très bien. Merci à tout le monde. Merci pour les partages. Sous-titrage Société Radio-Canada